Je suis à La Réunion pour une tournée de facteurs, ou une tournée d'acteurs, en tout cas une tournée d'un spectacle, les lettres de l'écureuil à la fourmi. Donc c'est un livre qui a le même titre, et dans lequel différents animaux s'écrivent. Et c'est écrit comme une narration, comme un roman, mais aussi entrecoupé de lettres. L'idée c'était de montrer comment on peut passer d'un livre à un spectacle. Comment on peut prendre un livre et passer de deux dimensions à trois dimensions, en faire un objet qu'on va lire, qu'on va présenter, mais qui sera plus vivant qu'une simple lecture. Dans le livre, il y a des images aussi d'Axel Schaeffler. Les images que j'utilise déclenchent autant l'imaginaire que le texte. Et donc je voulais absolument montrer ces images-là. Et donc dans la sacoche arrière du vélo, il y a comme un petit kamishibai amélioré, comme un petit théâtre, comme un petit castellet, un théâtre d'objets, sur lequel je me base pour raconter les histoires et aussi interpréter les personnages. Moi mon idée c'était de fabriquer ce petit théâtre avec des objets, vraiment des choses très bricolées, qui sont accessibles à tout le monde. et d'inviter les enfants à faire pareil, c'est-à-dire prendre n'importe quel livre, prendre n'importe quelle poésie et en faire un objet théâtral, un objet à partager avec les autres plus que juste la lecture. À la correspondance aujourd'hui, c'est ou l'ordinateur, ou les réseaux sociaux, ou les téléphones, mais c'est plus très concret. Et là, à la suite du spectacle, les spectateurs sont invités à faire comme les animaux, écrire des lettres, prendre un stylo et prendre une feuille de papier et se mettre à écrire, et choisir la couleur, choisir ce qu'on veut dessiner. C'est un autre rapport à l'image et au contenu de ce qu'on veut communiquer avec quelqu'un. C'est vrai que le théâtre, ou d'autres arts, c'est la possibilité d'aller au-devant du public. C'est un rôle très politique, en fait, dans le sens où on regarde comment fonctionne la cité et on y participe. Et puis si on a des choses un peu au fond de soi, on essaie de les faire passer aussi. C'est un moyen pour faire passer ces choses-là. Et puis de donner toute sa fantaisie, dans le sens, toute sa particularité du regard. Donc ça permet de parler de choses très importantes et de toucher du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada